Alors on va vite fait parler de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours pendant la quotidienne une intermittente du spectacle est arrivée sur le plateau, vous receviez Jean-Luc Mélenchon Oui Alors beaucoup de rumeurs ont circulé, on dit que D8 l'aurait convoqué, lui aurait mis un avertissement, lui aurait mis un interdit direct Est-ce que tu as des nouvelles à nous apporter sur cette chronique ? Je n'ai pas d'info, je l'ai croisé en venant tout à l'heure parce qu'elle voulait nous parler Elle m'a dit qu'elle était en discussion avec la direction de la chaîne pour rebosser sur des trucs parce qu'elle était, comme elle est intermittente, elle est en fait à la vacation, donc à l'émission Donc elle m'a demandé évidemment ce que j'en pensais Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle continue effectivement à négocier pour revenir dans l'émission D'après ce que m'a dit en interne, elle avait travaillé sur les émissions d'été qu'elle a été enregistrées mais je n'ai pas pu vérifier ça donc je ne peux pas vous en donner de plus Et après pour compléter votre question, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés sur les réseaux sociaux Pourquoi au moment de le replay, on avait coupé cette séquence ? Alors, ce n'est pas nous qui l'avons coupé, d'abord c'est la chaîne Et puis la deuxième chose, c'est que c'est obligatoire Puisque les chaînes de télé ont une obligation, d'après le CSA, une obligation de maîtrise de l'antenne Et à chaque fois qu'on n'a pas la maîtrise de l'antenne, on peut se faire sanctionner Donc comme là, quelqu'un qui intervient sur un plateau, c'est un défaut de maîtrise de l'antenne Ils ont coupé cette séquence au replay, mais c'est la seule raison pour laquelle Ce n'est pas une question de censure, parce que de toute façon, ça avait déjà fait le tour des réseaux sociaux et des tours d'époque Donc supprimer cette séquence ne servait à rien Donc il n'y avait évidemment pas de censure dans cette histoire, tout le monde l'avait vu C'était juste pour montrer au CSA qu'on avait la maîtrise de l'antenne, y compris dans le replay D'ailleurs, il y a un retardateur qui aurait été installé en régie ? Ça, ce n'est pas vrai, d'ailleurs, ça a été diffusé sur des blogs, sur des sites d'informations médias Et en fait, c'est pipo, parce que... Sur des sites assez crédibles, première vue ? Je peux vous dire qu'actuellement, on est en direct absolu Alors peut-être qu'il y a un projet, je ne suis que chroniqueur, donc je ne suis pas dans le secret des dieux Je sais en revanche qu'il y a un certain nombre de chaînes, toutes chaînes confondues Qui réfléchissent à des systèmes pour éviter les intrusions sur les plateaux Ou les problèmes liés au direct d'intervention de personnes qui peuvent arriver ou vous mettre en danger Tout simplement de l'animateur Je vous rappelle, il y a quelques années, il y a un type qui est arrivé sur le plateau de Bernard Pivot Avec un couteau et qui avait tenu l'antenne pendant quasiment une demi-heure Sous la contrainte d'un couteau Donc c'est des choses aujourd'hui, la société dont on est le reflet avec la télévision Est une société relativement violente Donc je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses Et je ne serais pas étonné que les chaînes réfléchissent, mais là, dans leur globalité Un système de retardateurs de quelques minutes Mais je peux vous dire qu'en ce moment, ça n'est pas le cas des 8 Et ça n'est pour l'instant pas en projet D'accord, les choses sont claires Non, c'est démenti Urban Hit La puissance urbaine La puissance urbaine